Regardez ma coupe de coiffure. Regardez ma coupe. Ça montre à quel point la situation devenait urgente, à quel point ce sujet devait être traité. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler de notre petit poteau Jean-Michel Blanquer. Alors, bon, des dérives par-ci, par-là, de la part de politique, ça arrive souvent. Si je devais faire une vidéo sur chaque dérive, je devrais en faire tous les jours, 24 heures sur 24, il y en aurait une par heure quasiment. Mais là, on atteint quand même un certain degré de talent, en fait. De talent dans, je vais le dire comme ça, mais dans la bêtise. Alors, voilà, je trouve que dire que c'est de la bêtise est un peu insultant, et d'où le titre de cette vidéo. Est-ce que Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer, pardon, fume du mauvais shit ? Qu'est-ce qu'il prend pour avoir des idées pareilles ? Donc, on va revenir un petit peu sur cette dernière déclaration sur Twitter, ainsi qu'avant ça, sur les choses pour lesquelles il n'a pas réagi, et on va commencer tout de suite avec cet article du Figaro qui a commencé à faire grincer des dents. « Antiracisme, idéologie, LGBT+, décolonialisme, pardon, comment on endoctrine nos enfants à l'école ? » Donc, c'est un article qui a un titre très grave, très très grave. On parle d'endoctrinement, quand même, sur des idéologies qui, normalement, sont fondateurs de nos sociétés. Alors, je dis normalement parce que si on va dans l'histoire, on peut constater qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites au début pour l'image, puis ensuite, voilà, pour essayer d'avoir des voix ou des trucs comme ça. On s'en fout. Ça, c'est le côté historien qui revient. Non, on va revenir plutôt, justement, sur le fond, et en fait, rien que l'argumentaire déjà de ce titre, sur le titre en lui-même, en fait. « Antiracisme, idéologie, LGBT+, décolonialisme. Antiracisme, par exemple, que, normalement, si on va même regarder l'extrême droite, l'extrême droite se défend d'être raciste. Elle dit qu'elle n'est pas raciste. Elle dit que, simplement, par exemple, l'argument qui revient depuis des millénaires, c'est que tout le monde est mieux chez soi et que, donc, on ne doit pas accepter les autres. Mais pour eux, ce n'est pas du racisme. Pour eux, c'est une forme, en fait, de... Comment dire ? C'est une forme d'acceptation. Donc, on accepte chacun, voilà. Moi, j'ai ma maison, mais je choisis qui peut rentrer dans ma maison. Et je ne vais pas débattre, en fait, sur le fond de cette pensée, bien sûr. Je crois que ce n'est vraiment pas le sujet, ici. Mais ce que je veux dire, c'est que même l'extrême droite, en fait, se dit antiraciste. Elle se défend, quand on les traite de racistes, de ne pas être raciste. Idéologie LGBT+, alors, parler d'une idéologie, c'est un peu fort, sachant que, par exemple, le féminisme aussi, alors, est une idéologie. Alors que, pour rappel, le féminisme, les racines du féminisme, quand même, c'est l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Donc, c'était, par exemple, au début, les femmes ne pouvaient pas ouvrir de compte en banque, c'était pour qu'elles puissent le faire. C'était pour que, finalement, les femmes puissent, j'invente, acheter une maison, louer une voiture, être indépendantes, en fait. Donc, l'idéologie LGBT+, en quoi, en fait, ce serait même mauvais ? Parce que, rappelons-nous que les LGBT, de base, demandent juste d'être égales en droit. Ils disent juste que, en fait, c'est pas parce qu'un homme aime un autre homme qu'il doit avoir moins de droits qu'un homme qui aime une femme, en fait. Et c'est vrai. Décolonialisme, alors, je crois que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi le décolonialisme est une évidence. Bon. Est-ce que vraiment je vais l'expliquer ? Je pense qu'on comprend assez mon propos. Comment on indoctrine nos enfants à l'école ? Et c'est ça, en fait, qui est grave. C'est que, autant, ils diraient vraiment des choses scandaleuses, voilà, dans leur titre. Des, je sais pas, moi, des sujets, voilà, justement, je vais le dire. Par exemple, prenons ça le dictatoria, l'autoritarisme, où j'invente, hein. Mais, justement, le, comment dire, le respect des règles abusifs, par exemple, l'autorité, qui serait antidémocratique. Vous voyez ce que je veux dire dans ce sens-là, hein, pas juste l'autorité d'écouter son professeur. Bref, enfin, je veux dire, il y a plein de sujets, hein, qui pourraient être, peut-être, des débats. Mais là, alors là, vraiment, c'est vraiment les points, les pires points qu'ils auraient pu prendre en exemple. Et alors, on va quand même lire vite fait le chapeau. J'ai pas accès à tout l'article parce que je suis pas abonné au Figaro, hein. J'ai déjà pas de moyens pour m'abonner au journaux que j'ai envie, donc, je vais pas m'abonner au Figaro. Enquête, au nom de la diversité, alors bien sûr, les guillemets de la diversité, faudrait que le Figaro nous donne sa définition de la diversité, et de son corollaire pédagogique, l'inclusion. Les idéologies wok, on va revenir sur ce mot wok, ont pénétré dans le temple scolaire avec la complicité d'une partie du corps enseignant et par le biais des outils pédagogiques. Donc, moi, en lisant ce chapeau, évidemment, je peux pas juger tout l'article, mais on voit quand même que les mots sont quand même lancés, les mots ont une certaine dureté, et les accusations, en fait, sont surtout graves. Elles sont extrêmement graves, et surtout, le choix des mots est important parce qu'on parle bien de temple scolaire, comme si, justement, l'école était quelque chose sur lequel on devait absolument pas toucher, puisqu'un temple, on rappelle, c'est un lieu de croyance, et les lieux de croyance, en général, sont liés à la tradition, et donc sont des lieux qui sont sacrés. Eh bien, ici, le Figaro décide que, donc, l'école, c'est vraiment le truc à pas toucher, quoi. C'est... Non ! Ah non, hein ! On ne dit rien sur l'école, hein ! Ce que moi, je déteste le plus, parce qu'au contraire, il n'y a pas meilleur étudiant... Je sais plus... C'est une phrase, je crois, d'un Naïku, je sais plus quoi. Il n'y a pas meilleur étudiant... Ouais, le maître n'est pas... On va arrêter avec les citations ! Ah oui, le maître est un éternel étudiant. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Donc, finalement, finalement, on aura sorti la petite quote importante. Donc, en fait, ici, c'est quand même quelque chose d'assez choquant, en fait, à lire, ne fût-ce que dans le titre, dans le chapeau aussi, parce qu'on part déjà sur d'extrêmement mauvaises bases. Alors, on est d'accord que le titre, il est censé vendre, mais le chapeau, il est censé présenter l'article. Et ce dont on va parler dedans. Donc, c'est assez trash, hein, c'est assez trash de voir ça. Alors, ici, j'ai pris la couverture, hein, du Figaro de ce jour-là, hein, qui a sorti. Et alors, moi, j'avais fait une petite blague parce que je trouvais ça extrêmement drôle, mais en dessous, il y a spécial spiritueux, 17 pages. Je me dis, c'est pas possible. Ils ont dû mettre ça exprès pour nous, pour les gens qui ne seraient pas d'accord avec eux, comme ça, après, on peut aller voir les spiritueux et saouler un petit peu la gueule. La gueule, pardon. Bref, rappelons quand même que Jean-Michel Blanquer est ministre de l'éducation, donc, il est censé être, je vais mettre des gros guillemets, mais le patron des professeurs, tout comme, par exemple, Darmanin, et le patron, je mets des gros guillemets, mais le patron des policiers, je résume. Eh bien, Jean-Michel Blanquer n'avait rien dit à ce moment-là. Il n'avait rien dit. Il faut dire que ça ne devait pas être assez choquant pour lui. Visiblement, il doit trouver qu'effectivement, nous avons qu'une grande partie des professeurs, mais parce que je dis nous, parce qu'en Belgique, le débat est le même, sauf que c'est marrant parce que le débat est décalé. C'est les Flamands qui disent que les professeurs, par exemple, Wallon, n'apprennent pas le néerlandais exprès pour faire de l'assimilation anti-néerlandaphone. Enfin, je vous jure, regardez parfois ce qui se passe en Belgique, vous verrez, c'est incroyable. Mais donc, Jean-Michel Blanquer, oui, lui, il estime que non, ça va, c'est qu'une opinion, etc. Bon, soit, on peut être d'accord ou pas avec lui. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'attention, M. Blanquer ne s'arrête pas là, bien sûr. Ce serait dommage. M. Blanquer a décidé de se lever pour les vraies causes. Les vraies causes qui sont vraiment importantes. D'accord ? Et donc, aujourd'hui, nous allons lire ce tweet, et ce ne sera pas le seul, de Jean-Michel Blanquer, qui dit « Je soutiens évidemment la protestation de F. Jolivet, François Jolivet, je ne le connais pas, on va vite faire lire sa bio, je n'ai pas regardé, député LRM de l'Indre, voilà. Je connais très bien l'Indre, j'y ai vécu 25 ans, c'est faux, c'est faux, c'est une blague. Vis-à-vis du Petit Robert. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence. Deux points. Nous allons donc lire ce que dit François Jolivet. Le Petit Robert, dictionnaire que l'on pensait être une référence, vient intégrer sur son site les mots ces auteurs sont donc les militants d'une cause qui n'a rien de français, le wokisme. J'ai écrit à l'Académie française. Alors, je vous invite très 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 fortement à aller voir la vidéo de Linguisticae qui a fait une excellente vidéo sur le sujet, déjà sur l'Académie française, j'en avais déjà parlé, mais aussi sur l'écriture inclusive. Et pourquoi c'est extrêmement intéressant ? C'est extrêmement intéressant parce que, en fait, déjà, moi je m'en souviens en primaire, on en parlait déjà, c'est donc pour dire à quel point quand même, c'est pas nouveau. Il y en a qui sortent comme ça un peu, tout à coup ils se rendent compte qu'en fait ils vivent dans une société et qu'il y a des choses qui se passent quoi. En fait, le français est une langue vivante, donc elle évolue avec le temps. Elle évolue avec la manière dont on l'utilise et notamment que ce soit les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les moins vieux, mais voilà. Donc, on a pu voir des mots anglais entrer dans le dictionnaire français on a pu voir plein de mots arabes, des mots japonais ou que sais-je. Donc, il y a tout plein de mots qui rentrent dans le vocabulaire français parce qu'en fait, ils sont de plus en plus utilisés, tout simplement. Et en fait, c'est pas, alors soyons clairs, ce ne sont pas les dictionnaires, ça c'est un peu quelque chose de faux. ce ne sont pas les dictionnaires en fait qui choisissent les mots qu'ils mettent dedans en fait. Ce sont des linguistes qui se réunissent en fait, qui étudient un peu la langue française et son histoire et son évolution et qui se disent ah ben tiens, ce mot il est beaucoup utilisé, donc on va le mettre. Tout comme ils retirent chaque année des mots du dictionnaire qui ne sont plus du tout utilisés, évidemment. des mots qui sont en vieux français ou quoi que ce soit et que plus personne ne dit. Même mamie qui a 120 ans ne le dit plus, donc il le retire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que yell, yell, yells, yells, c'est pas étonnant de les voir arriver dans le dictionnaire ? Eh bien en fait, c'est très simple, c'est parce que comme en anglais, en anglais où par exemple le you qui veut dire tu mais qui veut aussi dire vous, quand on doit vous voyez quelqu'un, on dit you et quand on doit, quand tu parles à un pote, tu dis aussi you eh bien en français, c'est un peu la même chose. Il y a une tendance et ça je l'avais appris à l'époque. S'il y a des linguistes et que maintenant c'est une erreur, n'hésitez pas à le dire en commentaire évidemment. Mais à l'époque en fait, on disait déjà qu'en français, il y allait avoir des mots comme ça, qui allaient, des pronoms je crois, qui allaient disparaître avec le temps parce qu'en fait, en français, on allait de plus en plus par exemple utiliser le tutoiement ou le vouvoiement l'un ou l'autre mais que l'un ou l'autre allait remplacer l'un des deux. Et voilà. Et en fait, c'est normal, c'est juste l'utilisation de la langue française. Et si vous regardez, notamment en Belgique, je sais qu'en Belgique, ça se fait beaucoup, mais en fait, on tutoie de plus en plus les gens, mais même ses directeurs, etc. Surtout en plus avec la Startup Nation ou ton patron devient ton pote, yes, eh bien, tu tutoies de plus en plus et le vouvoiement, en fait, disparaît petit à petit. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave, c'est juste l'évolution d'une langue, c'est l'évolution de la manière dont on la parle et on l'utilise, en fait. Et on aura beau faire ce qu'on veut, mais si tout à coup, j'invente, mais Fortnite rentre dans le vocabulaire français parce que les jeunes l'utilisent tous, même quand ils ont la vingtaine, eh bien, Fortnite rentrera dans le vocabulaire et nous, on mourra et les jeunes utiliseront Fortnite quand ils seront vieux et leurs jeunes, leurs enfants utiliseront d'autres mots. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on peut pas lutter non plus contre l'évolution d'une langue et c'est pas parce que tout à coup, dans le dictionnaire, il y a des mots qui vont apparaître ou disparaître que cette langue va changer, en fait. Elle change toute seule et le dictionnaire essaye juste de suivre. Il ne modifie pas la langue. Et donc, yell, yell, yells, yells, c'est en fait une manière de trouver un compromis puisqu'aujourd'hui, notamment, on trouve, par exemple, que, voilà, par exemple, dans les phrases « le masculin l'emporte », on le connaît. Et en anglais, c'est pas le cas. En anglais, les mots sont neutres, les pronoms sont neutres. Donc, en fait, ce yell, yell, yells, yell, c'est une manière, en fait, de s'approcher de cette neutralité qui, on le rappelle, n'avait pas été prise à l'époque parce qu'on voulait une espèce de domination linguistique masculine. Voilà, et vraiment, je vous promets que c'est ce qu'on dit. C'est les historiens qui vraiment parlent de ça. C'est pas moi qui l'invente parce que je suis de gauche et que j'ai envie de faire la manifestation. Non. Là, pour le coup, c'était à l'époque, voilà, il faut bien avoir conscience que l'époque, ils pensaient pas comme nous, évidemment, et que donc, forcément, aussi, à l'époque, c'était normal, en fait, de mettre ça. C'était normal dans leur société, un homme travaillait, un homme faisait tchic et tchac, donc, ils se sont dit, bon, on va faire que le masculin l'emporte puisque la plupart du temps, ce sont des hommes et pas des femmes qui le font. Je veux dire, c'est pas forcément des gens maléfiques qui ont pris ces décisions. Il faut pas le voir comme ça. Il faut vraiment se dire qu'à l'époque, ils ont pris cette décision parce que c'était logique et probablement aussi pour un côté peut-être politique et pour un côté, voilà, ils avaient aussi des idées à l'époque. Mais donc, aujourd'hui, en fait, c'est logique qu'on aille vers plus de neutralité parce qu'on n'est plus, voilà, imaginez, il y a un mec mais cinq femmes qui sont cadres dans une société et bien on devra théoriquement toujours dire il alors que ça n'a pas de sens puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit dire elle alors qu'il y a un homme ? Bah, en fait, est-ce que le plus simple ce n'est pas juste de mettre nos mots neutres ? Et le débat est déjà lancé et en fait, YEL, c'est juste une manière, une solution en fait à ce débat. Mais une solution comme il y en a probablement plein d'autres, il y a plein de gens qui proposent des solutions et c'est juste celle qui a retenu le plus d'attention mais c'est pas grave on s'en fout et en fait c'est là on va arriver au point qui m'énerve le fameux hawkisme. Alors le terme hawkisme m'énerve pourquoi ? Parce que en fait le hawkisme c'est comme pour moi quand quelqu'un par exemple puisque vous voilà, je le dis encore, je le répète à chaque vidéo mais on ne sait jamais donc je suis de gauche et c'est comme si moi parce que je suis de gauche dès que quelqu'un est de droite je le traite de facho voilà et c'est ça qui est énervant en fait avec ce terme hawkisme c'est que oui on m'a déjà expliqué ce que voulait dire le mouvement walk et ce qu'au fond en fait certaines personnes qui en parlent veulent dire par là c'est un peu un côté finalement extrême idéaliste en fait où en fait on considère que eh bien forcément il faut que tout le monde soit égal que dès qu'il y a ne fût-ce qu'un qu'un dérapage direct boum on tombe sur les gens et tout ok ok je peux comprendre ça et je peux comprendre qu'on mette un mot peut-être peut-être ce que ça fait du bien de mettre parfois des mots sur certains comportements ou sur certains types de personnes sauf que le problème ici c'est que clairement Jean-Michel Blanquer n'a rien compris à ce que voulait dire ce mot ce n'est pas du walkisme que de vouloir mettre yell 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 yes dans le dictionnaire en fait ça n'a rien à voir avec ça mais rien à voir putain c'est juste l'évolution de la langue merde et voir qu'il est ministre de l'éducation et qu'il ne sait pas ça c'est grave c'est vraiment grave bref et en plus mettre ça sur le dos de oh ouais les enfants ils vont avoir difficile mais non ça va leur simplifier fini elle et il il n'y a plus qu'un mot au lieu de deux plus qu'un c'est plus facile merde mais taisez-vous en plus j'ai les cheveux pour le taisez-vous bref on va continuer parce que je trouve que ce tweet montre à quel point les priorités de Jean-Michel Blanquer sont en décalage avec la réalité d'aujourd'hui et la réalité du monde il nous dit défendre et promouvoir le latin et le grec ancien à l'échelle de l'Europe c'est réaffirmer notre culture heureux de lancer avec différents politiques une alliance européenne pour l'enseignement des langues anciennes de nouvelles avancées la création de sections Marino-Strum en collège et lycée pour favoriser l'apprentissage d'une langue ancienne d'une voire plusieurs langues vivantes étrangères ou régionales le développement de l'enseignement de français et culture antique en sixième nous venons d'engager à travers ce renforcement de la coopération européenne un élan historique pour l'enseignement des langues anciennes un élan au bénéfice de nos élèves comme de nos professeurs et alors ça c'est marrant on parle toujours toujours des bénéfices des langues anciennes moi on en a parlé toute ma vie j'ai vraiment eu moi j'ai eu des profs de merde en langue ancienne enfin j'en ai eu certains qui étaient vraiment mauvais mais tellement mauvais que ça nous a mis dans la merde moi et en fait ma classe vraiment pour longtemps et en fait au fur et à mesure du temps objectivement les langues anciennes ça n'a aucun sens de les apprendre comme ça telle qu'elle juste pour les apprendre ça n'a aucun sens alors oui il y a quand même des arguments dire que ça sert à rien j'irai pas jusque là parce que tu comprends c'est quand même apprendre une nouvelle langue donc tu apprends la structure tu apprends à apprendre aussi à étudier une langue tu apprends mais sincèrement vraiment je trouve que les bénéfices par rapport allez-je dire au désavantage que pourrait donner un autre cours par exemple un cours de civisme ou alors un cours sur une autre langue surtout en France où on apprend l'anglais et je crois espagnol ou allemand en troisième langue bah en fait il faudrait peut-être renforcer l'apprentissage des langues renforcer enfin en fait il y a tellement de choses on parlait aussi moi j'avais pensé au premier secours un cours sur les premiers secours hyper important et non on part sur un cours des langues anciennes mais ça n'a pas de sens vraiment ça n'a pas de sens comme ça aujourd'hui dans notre société actuelle je me souviens même en histoire en histoire donc à l'université on apprend le latin en première année je crois que c'est première et deuxième année mais encore une fois si tu fais pas en fait de l'histoire du Moyen-Âge si tu fais par exemple de l'histoire des temps modernes ou de l'histoire contemporaine mais le latin vraiment tu l'utiliseras plus jamais de ta vie en fait plus jamais alors peut-être que j'exagère un petit peu mais vraiment il y a peu de chances en fait que tu le réutilises donc pareil pour le grec ancien ça n'a fin vraiment c'est même le grec ancien alors oui heureusement le grec ancien je crois que tu peux encore te raccrocher au grec ancien pour comprendre le grec moderne mais c'est une langue qui a évolué donc forcément même apprendre le grec normal serait plus utile même apprendre l'italien ou l'espagnol je sais pas c'est les langues probablement le plus proche du latin serait beaucoup plus utile que d'apprendre une putain de langue ancienne ça n'a pas de sens en plus on est en 2021 je veux dire il y a des traducteurs aujourd'hui bordel de merde à quoi ça sert d'avoir aussi la technologie de polluer notre planète pour avoir des ordinateurs et des téléphones ultra puissants si au final on continue à se polluer l'esprit avec des trucs inutiles bref voilà c'est important pour moi un petit peu d'en parler j'espère que ce sera pas le seul sujet que je pourrais traiter aujourd'hui je vais essayer d'avoir le temps de traiter d'un vrai autre sujet mais voilà je trouvais que c'était quand même intéressant parce que au fil de tout ça je me suis dit mais c'est pas possible c'est pas possible alors bien sûr bien sûr je n'accuse je n'accuse Jean-Michel Blanquer de rien je n'oserais pas bien sûr mais c'est pas possible est-ce que je me dis qu'est-ce qui prend qu'est-ce qui prend pour être autant en décalage par rapport à la société actuelle à l'éducation et en plus aux revendications des professeurs et des enseignants comment est-ce qu'il fait vraiment c'est pas possible et c'est là où est venue cette théorie selon laquelle il consomme probablement des choses qu'Emmanuel Macron essaie d'interdire c'est une blague bien sûr c'est du second degré on est aussi un peu là pour rire s'il vous plaît relâchez-vous ne venez pas woke bref j'espère que cette vidéo vous apportera de quoi un petit peu réfléchir n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire n'hésitez pas par exemple sur ma coupe de cheveux tout hasard n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo à la partager et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actuelles pardon actualité excusez-moi je viens de manger ben voilà tout simplement la bise